Yo les Trasheurs ! Plus de 800 espèces parcourent aujourd'hui le monde fabuleux des Pokémon. Des emblématiques au plus atypiques, ils sont tous inoubliables. Tous ? Ah ah, j'ai parlé trop vite. Même si Pokémon a marqué votre enfance avec Pikachu ou Dracaufeu, il n'en reste pas moins que des Pokémon restent clairement au second plan, voire même disparaissent de votre mémoire. Je vais donc vous faire redécouvrir ou découvrir les Pokémon dont personne ne se souvient. Chenizel Commençons avec Chenizel. Ce Pokémon, ou plutôt ses Pokémon, oui parce que tant qu'à oublier un Pokémon, autant qu'il ait des formes, sont des Pokémon apparaissant pour la première fois à Sinnoh dans Pokémon Diamant et Perle. Et oui, en plus d'être dans la vidéo des Pokémon qui ne méritent pas d'exister, ce Pokémon fait aussi partie de ceux qui sont le plus oubliés. Rien de mieux qu'une bonne vieille citation d'Ascans pour définir ce Pokémon. C'est donc un cocon qui évolue en cocon. Ah et puis sérieux, cette forme-là, on dirait une pizza. Outre cette analyse très poussée, elle est très véridique. Qui se souvient d'un cocon aussi beau qu'il puisse être ? Cela dit, Ascans t'a raison. Celle-là, on dirait vraiment une pizza. Papylord, qui je le rappelle aux mauvais élèves et l'évolution mâle de Chenity, ne doit pas beaucoup plus vous parler. Non, c'est pas comme s'il y avait des dizaines de Pokémon qui ressemblent à des papillons. Et puis Chenity, quoi, Game Freak. Je vais vous le dire franchement, ce Pokémon n'est pas recherché. Alors pourquoi est-ce que son taux d'apparition est si faible ? Peu convoité et introuvable, vous savez maintenant pourquoi cette famille est totalement oubliée. Dans Pokémon, il y a deux types de cactus. Ceux qui piquent quand tu les touches et ceux qui piquent quand tu les vois. Et Maracachi fait partie de cette deuxième catégorie. Cela dit, il sera un compagnon idéal dans vos soirées mexicaines. Tacos, chaleur et maracas, que demander de plus ? Mais pour le trouver à Unis, Kalos ou Owen, il vous faudra de la patience car son taux d'apparition reste faible bien que les méthodes des versions soient différentes. Et son type unique plante ne joue pas en sa faveur, le livrant à 5 faiblesses. Faut-il vraiment justifier son impopularité ? Pokémon de la 5ème génération tombé aux oubliettes, Lusor ressemble plus à un alien tout droit sorti de X-Files qu'à un Pokémon. D'ailleurs, Lusor à l'envers donne Roswell, la fameuse affaire d'un crash d'un ovni aux Etats-Unis datant de 1947. Et si vous vous posez la question, son évolution, Natram donne Martien à l'envers. Outre le fait que ces Pokémon communiquent avec des Dragibus qui leur servent de doigts, il n'en reste pas moins assez bon statistiquement parlant. Mais bon, quand on a eu un super extraterrestre légendaire en 3ème génération, on est forcément déçu par ce Pokémon à la tête de cloche, aussi bon soit-il. Autant vous dire que la popularité de ce Pokémon est comparable à son origine, autrement dit indéterminée. Un Pokémon de la 6ème génération peut-il déjà être oublié ? La réponse est oui. Grelasson et Seracrawl en sont la preuve. Ces Pokémon partaient d'une bonne attention de la part de Game Freak, prêts à prendre la relève de nos aciers dans les top tiers de Smogon, avec la 6ème meilleure défense du jeu. C'était sans compter sur son type défensivement désastreux qu'est le type glace, et sur sa défense spéciale plus faible que Zarbi. On appelle ça un ascenseur émotionnel. A titre de comparaison, c'est passer du Mont Blanc à un vieux glaçon en fond de l'évier. On pourrait s'en servir, mais on trouve forcément mieux. Pour exemple, il serait capable d'encaisser un bout de feu surpuissant, mais succombera à souffle à mèche. A peine arrivé, déjà oublié. Suri Flore Dès son arrivée en 4ème génération, il était déjà très prévisible de savoir que ce Riffleur allait finir dans les bas-fonds de votre mémoire. La raison, son look horrible tant qu'il n'est pas sous le soleil. Il n'a pas de sens, il se prend comment ? Comme ça ? Comme ça ? On sait pas. Ce Pokémon est tout sauf charismatique. De plus, ce n'est pas le premier Pokémon Fleur à apparaître. Mais si seule sa forme ensoleillée avait été conservée, il aurait sûrement été plus populaire. EOKO EOKO est un Pokémon tout mignon, qui est malheureusement oublié au même titre que sa sous-évolution Corion. Ce qui m'étonne, c'est le fait qu'il soit tellement peu connu alors qu'il a fait partie de l'animé pendant quelques saisons en tant que Pokémon de James. Ce qui reste marquant, c'est le lien qu'il y a entre un méchant d'apparence sans scrupule et son Pokémon. Et pourtant, il est réellement oublié. Quel que soit le jeu où vous le chercherez, il sera difficile à trouver. Et même pour l'obtenir via évolution, c'est compliqué. Pour cela, il faut que le bonheur de Corion soit au maximum et qu'il fasse nuit. Autant dire que sa petite bouille n'apparaît pas sur beaucoup de consoles. Vortante Autre Pokémon de James oublié, c'est Vortante. Il apparaît dans l'animé et l'excuse ici ne sera pas sa rareté. En effet, il vous suffira de vous balader dans le Grand Marais de Verschamps ou sur les routes de Kalos pour le trouver. Sa beauté ne joue pas à son avantage, bien que son physique atypique puisse rester dans les mémoires. En fait, non. Parce que je suis désolé, mais ça, c'est pas un Pokémon. C'est une plante avec des yeux. Quand tu prends un animal ou une plante et que tu lui rajoutes un élément, je suis désolé, mais non, ça ne fait pas un Pokémon. Lamantine On m'avait dit de ne pas toucher à la première génération, mais je suis désolé. Lamantine est sûrement le seul Pokémon de la première génération à ne rappeler aucun souvenir. Il apparaît quelques fois dans les premières saisons de l'animé et sa dernière vraie apparition est lors du combat opposant Sacha à Fredo, champion d'Acajou dans la saison 5. Son physique ne joue pas en sa faveur non plus. Il est très simple et une couleur froide. Pour les puristes, il reste gravé dans les mémoires en tant que Pokémon secondaire de la première génération, mais pour les joueurs plus récents, le nom d'Oratoria reviendra bien plus souvent que celui de Lamantine. Fionne Ah ah, cette bonne blague de Game Freak Asino. Tiens, si on crée un Pokémon qui ressemble à Manaphy, du même type avec 20 points de moins dans chaque statistique et qu'on l'appelait Fionne. Voilà un résumé de la création de ce Pokémon. Il vit dans l'ombre perpétuelle de Manaphy qui, contrairement à certaines idées reçues, n'est pas l'évolution de celui-ci. Manaphy provient d'un œuf spécial qui serait remonté à la surface et Fionne est le fruit de la reproduction d'un Manaphy avec un métamorphe. C'est donc purement, et clairement, un clown. Et après, on s'étonne que certains Pokémon soient oubliés. Lampignon Encore mieux, un Pokémon de la 7ème génération peut-il être oublié ? Encore un Pokémon Plant avec un type fait complémentaire, il est un mixte entre Gaulet, un Playmobil et E.T. C'est Lampignon. Il fait partie de cette famille de Pokémon Plant, au même titre que Marakashi, Ceriflore et Vortante, à ne rappeler aucun souvenir, parce que ça, non plus, ce n'est pas un Pokémon. C'est un champignon lumineux. Pourtant, ce Pokémon appartient bel et bien à la 7ème génération. En plus de son charisme frôlant les moins sens, c'est le Pokémon, représentant le moins bien la licence. Regardez l'évolution, ou plutôt la dégression du style des Pokémon entre la 1ère et la 7ème génération, et pleurez. Allez, on perd pas espoir pour la 8ème génération, on attend un bel effort, Game Freak. Que ne tord. Qui ? Luminéon. Ah, mes favoris. Comment ne pas parler d'écaillons et de Luminéon ? Dans la catégorie Pokémon oubliés, ce sont un peu les boss du game. Indétrônables depuis leur arrivée en 4ème génération, ils se fondent dans l'immense masse des Pokémon O. 140 de toutes générations confondues, 147 en comptant les méga évolutions. Et pourquoi se fondent-ils dans la masse ? Parce que ce sont des poissons, comme 99% des Pokémon O. Ça c'est un poisson, ça c'est un poisson, et ça c'est un poisson. Le souci de Luminéon vient de là. Ses stats sont pas ouf et son design le rend générique. Le problème avec tous les Pokémon que j'ai cités, c'est que pris au cas par cas, ils ont tous plus ou moins du potentiel, mais lorsqu'ils sont noyés avec les 800 autres Pokémon, impossible de les retrouver et surtout de les retenir. Mention honorable aux Pokémon qui sont devenus populaires grâce à leur impopularité, et que du coup, on n'a pas pu mettre dans cette vidéo parce qu'ils sont populaires, un saut lourdeau et quillfish. Quand on pense aux Pokémon oubliés, on devrait se souvenir d'aucun Pokémon, et pourtant ces deux-là reviennent souvent dans les esprits. Comme quoi, peut-être qu'un jour, Luminon deviendra la mascotte de Pokémon, on ne sait jamais. Si vous pensez que des Pokémon ont été oubliés dans cette vidéo, réfléchissez deux secondes et vous comprendrez. Et vous, vous souveniez-vous de tous ces Pokémon ? Mettez-le en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Pokémon Trash pour toujours plus de vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501